et bien voilà c'est le démontage c'est la fin maintenant il faut ranger, démonter, ranger proprement, défaire tout ça. Alors maintenant on voit un peu de jour, un peu le Binz, vous voyez ce coffret comment il est quand même assez chargé, toutes les alimentations qu'il y a, toutes les sorties qu'il y a ici, les protections et encore malgré toutes ces prises, il y a encore des des ralons, des multiprises là, là dessus c'est le RGV, c'est le contrôleur RGV, 2V, c'est-à-dire ces bandes, ces bandes là, RGV, qui sont commandés là, qui sortent avec ces câbles blancs là, qui passent là-bas derrière, et qui montent à la toiture, il y a quatre circuits, là ça s'ouvre là derrière, et ça passe derrière, j'ai commencé déjà à déposer derrière la descente pluviale, et ça monte à la toiture. Ici l'alimentation se fait par des douilles voleuses là, avec des douilles à la place des ampoules, des prises, et qui alimentent après chaque accessoire. Il y en a une là, il y en a une là, il y en a une là, ça si on peut y mettre à bord des ampoules flashs, voilà là-bas, il y en a une qui a rien, là il y en a une aussi, là il y en a une aussi, là il y en a une aussi, alors il y en a une aussi, alors il y met ou des ampoules ou des douilles spécialement sorties du courant. Là, il y en a une aussi, là il y en a une aussi, là aussi, c'est-à-dire qu'une rallonge comme ça doit alimenter pas mal de petites accessoires, là il y en a une aussi, là j'ai alimenté le projecteur RGB là. Après j'ai des, j'ai un circuit, j'ai un circuit Eurasie Connect, IP68, ça c'est bien commode, on y branche ce qu'on veut, on y... Voilà, voilà le circuit Eurasie Connect, IP68, il y a un petit projecteur, il fait tout autour, on y connecte, voilà il y a un T, il y a d'autres sorties, on y met un tas d'accessoires, On y met un autre, là, tout ça c'était, bon maintenant c'était branché, mais tout ça il y avait de l'alimentation, il y en a un autre là, projecteur RGB qui est branché, là, il y en a un autre là, il y en a un autre là, projecteur, là il y en a un autre circuit, là, encore des projecteurs, là, il y a des petits spots, là, dans le mur, projecteur, il y en a un autre là, petit spot, là, on y met des croix, des T, en rajoutant ce qu'on veut, ça continue, il connecte dessus des Irlandes, des spots, des prises de... il connecte... Alors là aussi j'ai une boîte, qui est, quand elle est branchée entièrement, elle est quand même assez chargée, pleine, mais en fait c'est bien protégé, ça reste là toute l'année, bien couverte, comme ça, voilà. Alors des filles, il ne manquent pas, passaient trop long, ils étaient cachés par la toile, là, maintenant, bon, c'est une des pauvres... Ah, il y a encore, vous voyez tous les câbles qui arrivaient de partout, toutes les prises, ça c'est des boîtes IP68, des sorties, une rentrée et 5, 6 sorties, il y a encore, il y a encore des multiprises, bon, il y a encore, bon, ici c'est, là, il y a encore un, alors ça c'est un clignoteur, ça permet de, il y a 4 circuits qui sortent, une rentrée, 4 circuits qui sortent clignotants, là, ils sont branchés, 5 clignotants, on peut faire, les deux. Ok, on peut, le nombre de prises est-elle. Alors, des câbles, ils passent par là, passent au long du bois, passent là derrière, rentrent là-dedans, ils arrivent là, ils ont des boîtes, ils passent là-bas derrière, ils passent tout loin là encore, ça monte là-haut, ça monte par là, là, le paquet de filles qu'il faut, c'est inimaginable. Ça passe là, ça passe là, ça passe là, ça passe là, le paquet est là, et ça rentre dans le garage. Là, ça alimente encore des accessoires en direct. Ah, il y a encore une boîte, avec une sortie, une rentrée, 3, 5, 5 sorties. Ah bah, j'ai le haut-parleur. Ici, j'ai le haut-parleur, qui passe dans la protection. Voilà. Il y a le haut-parleur, qui est là, protégé, de la pluie. Les carrières ne pas. Ça sort encore du garage, là, encore des sorties, qui montent par là, qui passent au-dessus, qui sont attachés là, qui arrivent là-derrière. Encore une boîte, une pièce 68, une rentrée, et 2, 4, 6, 6, 3, 9, 9 prises. Il y a quelques clignoteurs, individuels, alimentation. Ils sont alimentés à 12 volts. Une bande de LED. Là, c'est du RGB. Là, c'est du vert, c'est du blanc chaud. Là encore, vous voyez maintenant les branchements. Encore une boîte, une pièce 68, et l'entrée, 6 sorties. Des prises, toutes vers le bas. Même un petit peu, ça ne risque rien. Là, par contre, pas bon. Mais, ça a tenu. Il y en a encore dedans. Des prises, tout ça. Bon, c'était tout branché. Il y a du 12 volts, il y a du 220 volts. Là, c'est bien commode, parce que c'était à bruit de la pluie. Là, j'ai un gros transformateur. Un gros transformateur qui alimente toutes les bandes de LED. 12 volts. Alors là, dedans aussi, il est bon, il est caché maintenant, mais il y a le circuit de la vie connecte. Il y a le projecteur, qui reste là toute l'année. Il y a le circuit complet. Il y a le projecteur là. Et on ajoute tant qu'on veut, quand on veut. Tant qu'on veut. Alors là, j'ai encore un coffret sous les cyprès. Avec des rallonges, toujours pareil, assez étanches quand même. Ça ne risque rien, vous voyez. C'est ici. Il y a les protections. Il y a les prises. Protection générale. Il y a l'alimentation à ce niveau là. Tout ça, bon, c'est plein. Ici, caché derrière encore des alimentations. Maintenant, c'est vide mais c'était plein. Il y a facilement une dizaine d'alimentations là-dedans. Voilà, les alimentations. Branchées à la sortie d'un tube. À chaque sortie d'un tube, à la fin, j'ai mis une prise. Ça permet de connecter autre chose. Un sujet, quelque chose d'autre. Là, c'est pareil dans l'abri. Bon, il y a encore pas mal de connexions. Il y a pas mal de... Vous voyez toutes les prises qu'il y a là. Qui... Elles étaient branchées maintenant. J'ai commencé à déposer alors. C'est... Il en reste moins. Mais il y a pas mal de... Connexions. Le tube. Stock. Commence à ranger là-dedans. Quand ça, tout sera fini. Tout sera plein. Tout sera pendu. Tout sera rangé là. Tout sera. Encore des prises. Ici, ces commandes, c'est... C'est protégé. C'est abrité. C'est inimaginable le nombre de... De prises qu'il faut. Alors là, de l'autre côté. Ça, c'est ceux qui montent. Et c'est ceux qui montent à la toiture. Et il y en a autant de l'autre côté. Alors là, on est dans le garage maintenant. Tous les tuyaux rentrent par ce trou. Ça rive tout là-dedans. Ça a l'air comme ça. Bon, un peu le bordel. Mais tout est marqué. Tout est numéroté. Tout va bien à un endroit défini. Par contre, il n'y a que celui qui l'a posé. Qui sait ce que ça représente. Et comme j'en ai déjà pas mal débranché. C'est un peu le bordel. Mais... Il y a encore des prises là. Il y a les prises qui sont commandées directement avec Taoma. Ça, c'est ceux qui viennent plus du contrôleur. Il y a encore des prises là qui étaient connectées. Tout est... Encore là. Encore des... Les alimentations qui sont commencées par Taoma. Là aussi. Et haut. Tu vois, là on voit. Côté sapin. C'est un micro-recepteur à la garage. C'est commandé par Taoma aussi. Là c'est pareil. Toi tu vois, 500 watts. Micro-recepteur. Tout est rallonge. Tout va quelque part. Ça va là, ça va là, ça va là. Il y a encore des... Des connexions en tant qu'on veut. Des prises. Ça monte, ça monte, ça monte. Ça va là au contrôleur. Au contrôleur. Un P3. Ça, c'est la sortie au parleur. Enfin au parleur. Sortie qui va à l'ampli. Quelle est sortie là au parleur. C'est commandé par l'ampli. Donc par là, ils sont... Tout dans les figuards. Un là au fond. Et l'autre. Et là. Il y a deux par l'heure en façade. Et il y en a l'autre. Et la carte SD. SD. Le programme est fait à l'ordinateur. On y met la carte SD. Et... Ça démarre tout seul. Les programmes qu'on a créé sur l'ordinateur. Et on peut les programmer pour que ça démarre... Premier, deuxième, troisième. Enfin, il y a un tas de possibilités. Le câble réseau. Ici. C'est... Départ. 12V. Alimentation. 12V. Et le contrôleur. RGV. Historama. Le CMB240T. Avec les sorties. Qui montent en toiture. En façade. Toiture gauche. Mignon gauche. Toiture front. Toiture banc. En fin. Tout est marqué. Les couleurs. Seul. Celui qu'il a posé. Les connaît. Les comprend. Alors ce contrôleur. Pour fonctionner. Directement. A l'ordinateur. Dans ce cas. Bon. On éjecte. La carte SD. On met comme ça. Et ça. C'est commandé. Tout est commandé. Par ordinateur. Le programme. C'est lancé par ordinateur. Sinon. Il est autonome. Une carte SD. Qui fonctionne de là. Alors en plus du. L'historama. Qui. Lui commande tout quoi. Les éclairages. Que vous allez faire. Dans l'ordinateur. Le CMB 24D. Moi. J'ai. J'ai. Les prises. Qui sont. Gérées. La domotique. Taoma. C'est des circuits. Indépendants. De l'historama. J'ai mes prises là. J'ai mes boîtiers. J'ai mes micro. Les récepteurs. Sans vie. Les virages. Alors. Il y en a plusieurs. Un peu de partout. Qui sont. Commandés. Par. Taoma. Là. J'ai toutes mes commandes. Exemple. Le retour d'information. J'allume. J'allume. J'ai le retour d'information. Comme quoi c'est bien allumé. C'est bien commode. Quand je lance. L'éclairage. Voilà. C'est éteint. Là. Je commande. C'est programmé. Déjà. Des heures. Bien défini. Je peux le commander. Malheureusement. Il s'est lancé. L'autre là-bas aussi. Il s'est lancé. Le show. Va démarrer. Tout seul. Suivant. La carte. Qu'on a mis. Ou. Un réseau. Ordinateur. Pour l'arrêter. Et voilà. C'est arrêté. Je l'ai programmé. Le soir. Ça se met en route. Automatiquement. 5h30. Jusqu'à 7h30. Je n'ai plus rien à. A m'occuper.